C'est l'heure de nos informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, la francophonie est un espace d'influence. Ce sont les mots du président français lors du sommet sur la francophonie. Plusieurs États qui ont en partage la langue française y ont pris part. Le chef de l'État est à présent. Comment se porte le handball béninois ? De l'avis des différents acteurs de la discipline, une nouvelle dynamique s'est installée avec une politique axée sur les résultats. Le dossier sport de ce dimanche se consacre aux grandes mutations. Et plus hors du Bénin en RDC, la vaccination contre le M-POX est lancée. En Afrique du Sud, des centaines de manifestants défilent en solidarité aux Palestiniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La francophonie, un espace d'influence sur les affaires du monde. Ainsi s'exprimait le président français au sommet de la francophonie. Une rencontre qui a réuni plusieurs chefs d'État, dont le président Patrice Talon, autour de bien d'autres enjeux de l'organisation. Jérôme Roumbaud et Mohamed Pio nous en parlent. Créer, innover, entreprendre en français. Autour de ce thème, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, fédère à ce 19e sommet 88 États et gouvernements membres, associés et observateurs. Des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le président Patrice Talon y prend une part active avec quelques membres de son gouvernement. Crééé en 1970, l'OIF œuvre à la mise en œuvre d'une coopération politique, éducative, économique et culturelle. Elle est dès le début une organisation décentrée qui, enfant de la décolonisation, a voulu revendiquer une langue que nous avons en partage. C'est pourquoi la langue française ne cesse de se constituer en francophonie aussi en se dotant de ses propres outils, en se structurant, en bâtissant un rayonnement qui lui est propre. Notre langue est un espace qui se construit. Alors, certes, il y a notre Académie française, et je salue les immortels d'ici présent, qui est l'institution, mais il y a aussi le dictionnaire des francophones et de la francophonie que nous avons bâti, non comme une concurrence, mais comme un outil qui permettait de rassembler tous les mots qui s'inventent. Notre langue est un espace aussi pour s'informer, comprendre le monde. Et depuis hier, nous avons la joie d'accueillir un visage de plus sur notre photo de famille, puisque la présidence de TV5MONDE, notre chaîne de télévision francophone, est désormais portée par Madame Kim Younes. Et je veux ici remercier à nos côtés le Canada, la Suisse, la Belgique, Monaco, Canada-Québec et Wallonie-Bruxelles pour leur contribution à ce magnifique projet d'information du monde et de partage de notre compréhension commune. Et nous avons aussi la volonté de permettre à de nouveaux partenaires, notamment venus de l'ensemble du continent africain, qui portent la même attention au soutien au journalisme libre et indépendant, de nous rejoindre. Plus qu'un outil, le français se révèle être aujourd'hui un univers de création et d'opportunités. En affaires, c'est la troisième langue la plus parlée au monde. L'OIF est présente dans 13 capitales du monde francophone, aux standards internationaux, en matière de fonctionnement, un acteur diplomatique, politique et de coopération. La francophonie de nos jours se heurte à quelques préjugés et idées reçues. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. Je fais un clin d'œil à mon amie Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale du Commonwealth, qui est juste ici devant moi. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les cinq continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale intergouvernementale qui a su s'adapter à son temps, consulter, écouter attentivement la jeunesse et les femmes, les deux cibles principales de nos activités. Cette 19e conférence de la francophonie est pour le président Patrice Talon une occasion d'échange B2B avec ses pairs de cet espace, mais aussi avec ses concitoyens rencontrés à Villiers-Cotterêts. Dans la soirée, le président Patrice Talon s'est rendu à l'Elysée pour prendre part à l'image des autres chefs d'État et de gouvernement et des personnalités au dîner offert par le président Emmanuel Macron. Chaleureux moment d'échange et de convivialité pour rasseoir les bases d'une langue commune au service de plus de 321 millions de francophones dans le monde. À vous, à la francophonie, à notre langue. Et puis, Francotech, c'est l'innovation de ce sommet des pays qui ont le français en commun. Ce sont des portails d'innovation avec des acteurs créatifs. Le Bénin, évidemment, il y a une place. Les détails avec Jérôme Rombaud et Mohamed Piaud. Francotech, premier salon des innovations en français, est un attrait primordial à ce sommet de la francophonie. Il rassemble les forces vives de l'espace francophone pour célébrer et renforcer la place du français comme langue des affaires. Le ministre béninois des affaires étrangères fait partie des personnalités invitées à présenter les avancées dans plusieurs domaines dans leur pays. Faire de la technologie, faire de l'innovation aujourd'hui, c'est pour résoudre les problèmes. Et nous sommes dans un monde où il y a énormément de talent, de talent, de développement. Et c'est à cela que nous, au Bénin, par exemple, nous essayons de mettre en place un écosystème, pas seulement pour être d'un seul monde de technologie, de start-up, mais aussi pour soutenir des entreprises et des start-up qui permettent de régler des problèmes du quotidien. Et je vous invite à visiter le stand de Béninov, où nous avons une dizaine de start-up. C'est juste un échantillon de cette scène un peu très dynamique que nous avons, certaines qui répondent aux questions de santé, donc comment aider, comment apporter la santé au plus près des populations. On a une start-up qui travaille, qui utilise l'intelligence artificielle et qui essaye de la rendre accessible aux derniers kilomètres. que nous avons partagé, accompagné les jeunes et faire de l'accompagnement dans l'éducation, mais vraiment dans les secteurs complètement différents. Cela permet aussi de montrer que, madame la ministre l'a dit à l'heure, la technologie en français existe et c'est important. À Francotech, justement, on retrouve Bénin Inove, un stand à travers lequel le Bénin met en lumière dix entrepreneurs audacieux, porteurs d'innovations significatives. La délégation conduite par les autorités du Bénin était en visite sur les lieux. Monéco, c'est l'application des Africains de la Diaspora. Alors, notre mission, c'est d'aider à l'inclusion financière de cette communauté de 40 millions de personnes en Europe, mais également 200 millions de personnes sur le continent. Et ce qu'on offre, c'est un compte bancaire en euros avec un IBAN français, plus une carte Visa à débit média adossée au compte, qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent partout dans l'Union européenne grâce au réseau CEPA. Et pour l'ouvrir, c'est juste avec un passeport. FinTech, intelligence artificielle, services numériques, industrie culturelle et créative, et l'éducation, voilà les domaines d'intervention des dix entrepreneurs visionnaires de Bénin Inove. La vision du gouvernement de Patrice Talon, qui offre une niche d'opportunité, non seulement à ses compatriotes, mais aussi à son pays, en termes d'investissement des opérateurs économiques au Bénin. Ici au Bénin, les femmes du groupement de l'indication géographique protégée IGP et Gary Soroui maîtrisent désormais le contenu de leur cahier de charges. Grâce à une formation, elles ont reçu les clés nécessaires au respect d'un homme du label IGP, l'initiative et de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et du ministère de l'Industrie et du Commerce. Pierrette Anayossi et Canel Capo. Reconnue dans les dix-sept états membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, le Gary Soroui de Savalou fait partie des produits éligibles à l'indication géographique protégée IGP, ce qui impose aux femmes productrices de ce dérivé du manioc de respecter les normes en termes de qualité. C'est l'objectif de ces séances de renforcement de capacité. Notre accompagnement ici, c'est beaucoup plus un appui technique que nous apportons alors aux membres de ce groupement Gary Soroui de Savalou. Ils vont recevoir une formation dans le cadre de la maîtrise des éléments du cahier de charges pour pouvoir être imprégnés de la responsabilité qu'il encombre par rapport à l'authenticité du produit qui ressort de l'IGP. Ces sessions d'information et de sensibilisation ont permis de souligner l'importance du processus d'indication géographique protégée aux nouveaux adhérents du groupement. Quand un groupement est né, il y a toujours de nouveaux adhérents, il y a toujours de nouvelles adhésions. Donc par rapport à ces nouvelles adhésions, on a l'obligation de les sensibiliser sur ce qui est dit dans le cahier de charges. Et on a aussi l'obligation de travailler pour que demain, ce frambo soit porté haut. Nous bénéficiaires, nous avons cette lourde responsabilité, cette charge, de montrer à cette structure qui vient nous accompagner que c'est une décision qui est venue délibérément de nous-mêmes, de donner ce label Garis-Songui qui est propre pour la commune de Savalou. L'initiative s'inscrit dans le cadre du lancement du mois de consommement local, un mois dédié à la valorisation des produits locaux. Les acteurs du secteur judiciaire béninois sont déterminés à offrir un service dynamique. Ils ont participé à la revue annuelle 2024 organisée par le ministère de la Justice et de la Législation, un moment d'évaluation des performances réalisées au cours de l'année écoulée. Les détails avec Esther Amessiga et Jules Akweiko. Des acteurs du secteur judiciaire béninois en colloque sur la modernisation de la justice au Bénin. C'était en octobre 2023. Un an après, ils sont de retour dans cette salle à l'occasion de la revue annuelle 2024 pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations. C'est une rencontre avec les données de l'activité judiciaire, avec les données des services et des unités judiciaires, avec les données, les réalités de tous les partenaires de la justice, les réalisations de chacun des acteurs et cette rencontre est suggérée comme le miroir à l'aune duquel on évaluera les projets et la pertinence des orientations. La revue s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue du secteur judiciaire et de la justice. J'ai la pleine conscience de la grandeur de l'ambition et des défis auxquels nous sommes appelés et qui sont à réaliser parfois avec nos modestes personnes et les moyens que nous avons. Mais rien de beau, rien de grand ne peut se réaliser sans un minimum de sacrifice. Je voudrais former le vœu que les travaux qui se dérouleront concentrent constamment à l'esprit, tête des boussoles, les recommandations issues du colloque de 2023. Au total, trois sessions sont retenues pour faire le bilan des performances réalisées au cours de l'année écoulée et pour discuter des perspectives dans le cadre de la nouvelle rentrée judiciaire. Direction Paracour, où un pas important vient d'être franchi dans la coopération sanitaire entre le Bénin et l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé a officiellement inauguré le sous-bureau de l'OMS au nord du Bénin. Il va jouer un rôle clé dans le renforcement des interventions sanitaires dans quatre départements, Giscard Apovi et Onok Rompati. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Cet officiel, le sous-bureau de l'OMS à Paracour est inauguré. La présence de ce nouveau bureau de l'OMS à Paracour est pour nous un motif de grande fierté. Cela témoigne de l'importance stratégique de notre ville comme centre néphralgique pour la région nord, mais aussi comme un pôle de santé, de développement et de coopération. Ce bureau rapprochera les actions de l'OMS des populations des quatre départements du nord. Monsieur le représentant résident de l'OMS, je voudrais au nom de mes collègues, des autres départements et au mien propre, vous exprimer toute notre gratitude, de même que celle des populations, par le biais de votre autorité à la prestigieuse organisation dont vous avez la charge pour toutes les actions que vous n'avez de cesse de mener au profit des populations. La stratégie de coopération pays, élaborée en accord avec le Bénin, servira de cadre de référence pour les interventions de l'OMS de 2023 à 2027. Ce bureau jouera un rôle clé permettant à l'OMS d'intervenir plus efficacement dans ces zones. Il facilitera une meilleure coordination entre les autorités sanitaires régionales, garantissant ainsi que nos actions répondent de manière directe aux besoins spécifiques des populations locales. Je saisis l'occasion pour vous adresser au nom de Dr Rebecca Moeti, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, mes chaleureux remerciements au gouvernement du Bénin. En investissant dans la santé de ses citoyens, le Bénin investit dans l'avenir de ses communautés, dans son développement économique et dans la stabilité sociale. Depuis plusieurs décennies, vous n'avez cessé d'apporter tout votre soutien au gouvernement du Bénin dans ses efforts pour relever les nombreux défis auxquels il est confronté dans le secteur de la santé. Au fil des années, cette coopération se bonifie et c'est l'occasion pour moi de magnifier ce partenariat aussi solide que fructueux. Des équipements de santé d'une valeur de plus de 95 millions de francs CFA ont également été remis pour renforcer le système sanitaire national. Et le véhicule marche! Prendre soin des personnes dans leur vieux jour est important. C'est à cela qu'invite l'Association pour l'entretien corporel des personnes âgées et démunies. Elle a organisé une journée porte ouverte pour sensibiliser à l'importance des soins adaptés aux seniors. Patrick Imavor et Déo Gracias. C'est loin d'être une séance de consultation médicale dans un centre de santé. Nous sommes à une journée porte ouverte de l'Association pour l'entretien corporel des personnes âgées et démunies à Eupad. Ici, les septuagénaires à l'honneur reçoivent toute l'attention qu'il faut. Cette activité est une initiative de Shakira Touounifade, aide-soyante de formation ayant exercé en France. De retour au pays, elle crée cette association à beaux non lucratifs. J'ai formé une petite équipe que nous avons rassemblée de l'argent pour aider. On a fait des dons de matelas, tout ce que j'ai cité, fauteuils roulants, cannes, béquilles, d'enrées alimentaires non périssables. Mais on a vu que nous, notre petite équipe-là, on ne peut pas aider toutes ces personnes. Cette journée porte ouverte est à juste titre l'occasion de susciter les autorités et les bonnes volontés à adhérer à cette noble cause. Je supplie les gens qui ont des moyens, les sociétés, les entreprises, les hommes politiques, de nous aider à sortir ces personnes du troisième âge de la précarité. La journée porte ouverte aujourd'hui, c'est pour sensibiliser la population et en même temps pour récolter des dons de matelas, de fauteuils roulants, de cannes et aussi des dons numérés. Une réponse à cet appel va sans doute aider plus d'une personne aujourd'hui âgée après avoir protégé et éduqué par de nombreux sacrifices. Bientôt la réintroduction dans les parcs nationaux du Bénin de nouveaux espaces de faune menacés. On s'y active à travers les projets consacrés à la translocation de ces animaux. Un conclave a été initié par African Pass, l'ONG spécialisé dans la gestion de faune et qui se charge aussi des parcs nationaux de la Péniari et du WBénin. William Aguiar et Bernard Dioré. Le braconnage, l'expansion agricole, la transhumance illégale et bien d'autres facteurs ont accéléré dans la composante béninoise des parcs de l'OV de la Péniari l'extension totale de certaines espèces animales. D'autres encore, sous menace, méritent d'être protégés. African Pass y travaille et travaille aussi à la réintégration et à la translocation de nouvelles espèces à l'intérieur du WAP. L'atelier qui se tient à côté de nous est l'une des étapes de la concrétisation de ces projets. Les dix projets épousent globalement deux stratégies. Une stratégie d'amélioration de la viabilité des populations en renforçant leur diversité génétique. Ceci s'applique pour le damalix, la sous-espèce corrigum, le cobre de buffon au WBénin, le guépard pour l'ensemble du WAP, le cobre de façade et l'hippopotame au WBénin. Il s'agira également d'établir une population viable d'espèces cibles dans son ère de répartition historique. L'objectif est d'augmenter sa résilience à l'extension au niveau régional et continental. De quoi est l'agir l'offre touristique du Bénin. Le gouvernement a voulu faire du Bénin un pays fortement touristique. Et pour le volet concernant les parcs nationaux, nous avons voulu avoir de façon exceptionnelle les big fires au Bénin. Nous avons l'éléphant, le lion, le buff, les léopards, mais le cinquième reste le rhinocéros noir. Donc, je crois qu'à l'issue des travaux, nous pensons pouvoir obtenir une feuille de route clairement définie pour que le rêve du gouvernement béninois devienne une réalité. Depuis 2016, avec African Pax, le gouvernement béninois s'est engagé pour la réhabilitation et l'amélioration de l'intégrité de l'ensemble du complexe W. Harley-Panjari et la mise en oeuvre de ces différents projets de translocation d'espèces de faunes menacées vient des moyens de cette dynamique en cours pour faire du WAP une véritable attraction touristique. L'École nationale des eaux, forêts et chasses forme des stagiaires triés sur le volet. Pour une deuxième vague, des conservateurs de première classe sont passés par le moule d'un stage de formation et à l'arrivée, 22 apprenants ont décroché le diplôme d'études supérieures. La cérémonie de sortie avec Renaud Akako, Rebecca Kejande et Patrick Aïman. Ils sont sous les feux des projecteurs au détour de cette cérémonie. Ces 22 stagiaires de l'École nationale des eaux, forêts et chasses ont franchi un nouveau cap. Ils ont décroché avec brio le diplôme d'études supérieures. L'objectif de la formation au DES-EFC est de donner aux stagiaires des aptitudes au commandement. Tous les cours et modules planifiés ont été effectués et donc les objectifs ont été atteints. Des parchemins au bout de l'effort pour ces conservateurs de première classe, désormais aguerris pour conduire les destinées de la préservation de l'environnement, mais aussi pour assumer des fonctions administratives et de commandement. Le major de cette deuxième promotion affiche avec une fière allure le sens de l'engagement des veines de récipiendaires. À la fin de cette formation, nous nous sentons prêts à embrasser avec détermination nos missions afin de contribuer efficacement à la vision de la nouvelle politique forestière. Au nom de mes collègues stagiaires, je voudrais exprimer notre gratitude au président de la République et au ministre du cadre de vie et des transports chargés de développement durable pour avoir autorisé cette formation de niveau supérieur. Officiellement lancée le 26 juillet dernier, la session de formation de cette deuxième promotion se refaime sur note d'espoir. Chers récipiendaires, il est attendu de vous, après votre formation, des aptitudes spéciales. C'est pourquoi je vous exhorte à la probité, au professionnalisme et à une meilleure gouvernance des ressources. Cette formation est le reaboutissement des réformes engagées par le président de la République dans l'histoire des eaux, forêts et chasses depuis sa création en 1938. Un horizon radieux pour ces récipiendaires, désormais appelés à relever de nombreux défis, notamment ceux de la riposte face à la criminalité phonique et floristique. Pour valoriser les déchets, la société de gestion et de la salubrité dans le Grand Mokoué a initié le programme éducation éco-citoyenne en milieu scolaire. Il n'a qu'un seul objectif, protéger l'environnement en impliquant les écoliers. Pour la phase pilote, 20 établissements du Grand Mokoué sont sélectionnés et ont reçu les outils nécessaires. Patrick Limonvo et Arnaud Adagia. C'est parti pour la phase B du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, PIMS 2023-2024. Sont réunis dans cette salle par la Société de gestion des déchets de la salubrité, des responsables des écoles pilotes retenues après sélection. Au terme d'une journée de formation, ces responsables vont être aguerris sur les bons gestes de préservation de l'environnement. Du retour à la maison, ils vont faire un feedback, apprendre les gestes qu'il faut, comment entretenir son environnement et faire comprendre au fait à tous ceux qui les entourent, que ce que nous appelons déchets, en effet, c'est une richesse. Les activités du PIMS consistent en des jeux d'éducation au développement durable que nous déroulons dans les écoles. Nous avons également un livre de contes que nous avons édité à l'endroit des enfants. Nous avons des biogaz, des biodigesteurs que nous installons dans les écoles pour inciter justement les apprenants à s'intéresser à la valorisation des déchets, notamment les déchets organiques. Comme slogan du PIMS, le déchet est une ressource, le déchet c'est de l'or. Au fur et à mesure que ces responsables d'école et leurs enfants entretiennent l'environnement, ils apprendront à approvisionner leur porte-monnaie. Je crois qu'avec les nouveaux outils, ça nous aidera à avancer dans cette sensibilisation et dans cette communication pour que nous puissions mieux prendre soin de l'environnement qui est le nôtre. Amener les enfants des écoles et ceux des quartiers à une prise de conscience face aux défis environnementaux et faire connaître l'importance de leurs actions sont, entre autres objectifs, du PIMS. Comment se porte le handball béninois ? Très bien est-on tenté de dire. En tout cas, c'est l'avis des différents acteurs de la discipline. Depuis 2021, une nouvelle dynamique s'est installée avec une politique axée sur les résultats. Le dossier sport de ce dimanche se consacre aux grandes mutations que connaît ce sport dans notre pays. Le handball béninois, la révolution à grands pas. C'est un élément signé Jean-Long Bimer, Amatou Lawani et Herman Rodrigue à Maigran. Les entraînements sont déjà très intensifs pour cette équipe de flowers, championne du Bénin. Avec Adjidia, les deux équipes vont représenter le Bénin au championnat d'Afrique des clubs champions à l'Ayoun au Maroc. Après le quart de finale des militaires en 2023, l'objectif est de valider les progrès du handball béninois par une participation encore plus honorable. Le niveau est très très acceptable, plus élevé qu'il y a deux ans. Car depuis 2021, le handbéninois a basculé dans une nouvelle dimension avec l'installation du nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de handball. Continue, continue et l'avenir est radieux pour le handball béninois. Sidi Koukarimou était alors masqué, même pas ses idées. Et comme pour accomplir la prophétie, il met en place très vite sa feuille de route. Le championnat rendu professionnel avec l'appui de l'État et des partenaires privés. L'État est notre premier sponsor. Sans l'État, on n'aurait pas pu organiser toutes les compétitions. Nous n'avons pas de philanthropes, nous avons des gens qui viennent parce qu'ils veulent avoir quelque chose en retour. Donc il faudrait bien travailler à savoir qu'est-ce que nous offrons et que nous n'allons pas quémonger. Mais nous allons plutôt dans un échange de partenariats. Symbole de ce renouveau, le championnat national qui attire de plus en plus d'étrangers. Angolais, Camerounais, Ivoiriens, Nigériens, Hommes comme dames, ils sont désormais nombreux à tenter l'aventure béninoise. Le championnat béninois s'est beaucoup amélioré avec le temps. Je crois que ce nouveau projet sera un succès. Le championnat béninois, c'est bien. C'est un truc de prendre une ampleur. En Angola, le handball est très évolué. Ici au Bénin, un gros travail est fait pour mieux se positionner dans la discipline. Nous avons une manière de jouer, c'est les Angolais qui nous ont amené cette manière de jouer. Ça nous a beaucoup profité au cours du championnat. Donc on apprend d'eux, ils apprennent de nous. Et c'est comme ça que le championnat a pris. Bâtir une sélection nationale capable de titiller les quarts d'or du continent. La vision est clairement définie. En trois ans, les graines semées portent déjà les premiers fruits. Nous avions décidé de refaire la base des pratiquants, de partir avec les jeunes enfants pour aller de l'avant, sans occulter naturellement les différentes équipes seniors. Particulièrement cette année 2024, nous avons osé avec les seniors, en retenuant avec les Jeux africains, nous avons atteint l'étape de demi-finale avant d'être éliminés par l'Égypte. Pour asseoir un écosystème dynamique, révéler le handball béninois, les talents qu'il anime, les perspectives d'avenir et surtout pour grandir ensemble, la fédération initie des formations à l'endroit de divers acteurs, y compris la presse sportive. Des experts internationaux sont ainsi conviés pour un partage d'expériences. J'avais une excitation dans l'avion à venir faire ce projet avec Jocelyn. On était hyper contents de venir au Bénin et c'est même pour nous tellement enrichissant. Grâce à ces renforcements de capacité, les matchs du championnat national de handball sont ainsi commentés et relayés sur des plateformes digitales en attendant un jour de passer à la télévision. C'est-à-dire que vous perdez la balle, vous encaissez derrière, il n'y a rien à faire. Quelques 4000 licenciés sont aujourd'hui répertoriés par la fédération béninoise de handball. Une donnée qui ne tient cependant pas compte de tous les pratiquants de la discipline, notamment à la base. On parle de championnat scolaire, on parle de championnat universitaire. Pour le moment, nous au niveau de la fédération, nous pensons qu'il y a beaucoup d'énergie qui ne se vaut pas forcément dans le même sens, alors qu'on peut amener toutes ces énergies dans le même sens. C'est de mettre à disposition un document stratégique sur une certaine durée, minimum 4 à 5 ans. En juin dernier, le Handball Club de Nantes en France et la fédération béninoise de handball ont signé un protocole d'accord dont l'axe central sera la création à Cotonou d'une académie copilotée par les deux instances à destination des jeunes de 12 à 16 ans. Tout en s'assurant des bonnes performances du présent, le handball béninois se projette ainsi déjà sur son futur. Faisons pour finir le point de l'actualité internationale. Épicentre de l'épidémie de M-Post, la République démocratique du Congo a officiellement lancé samedi sa campagne de vaccination pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie. La vaccination qui devrait initialement débuter mercredi a été repoussée notamment en raison de retard dans le déploiement des précieuses doses à travers le pays. Les opérations de vaccination ont finalement commencé en milieu d'après-midi à Goma. La campagne doit se poursuivre plus largement à compter de lundi, notamment dans la province voisine du Sud-Kivu où l'épidémie est apparue il y a un an. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada